Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter d'abord le langage de programmation Sysha, mais présentation de Sysha par la pratique. Ok? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un nouveau projet. Là, je suis dans Visual Studio. C'est dès que vous créez Visual Studio, vous avez récent. Ensuite, c'est les projets récents que j'ai utilisés. Vous avez installé, donc tout ce qui est installé. Dans installé, vous avez modèle. Dans modèle, vous avez Visual Sysha. Alors, on parle de Sysha comme langage. Quand vous utilisez Sysha dans Visual Studio, on l'appelle Visual Sysha. Ok? Quand vous utilisez le C++ dans Visual Studio, on l'appelle Visual C++. Quand vous utilisez du BASIC, donc dans Visual Studio, on l'appelle Visual BASIC, etc. F-Sharp, même chose. Ok. Ce que je fais, je vais cliquer sur Sysha, Visual Sysha, et application console. C++, très facile. Je vais l'appeler Initiation C++, ou 0. Ok. C'est bien. alors c'est une application console très simple qui va afficher une fenêtre d'os ok cmd qui affiche un message basique donc ça c'est vraiment le basique de cichar donc le projet est chargé ok et ici nous avons un programme basique très simple je vais l'exécuter je mets démarrer donc quand je clique dans démarrer d'afficher une fenêtre rapide et voilà il devient donc là il y a plusieurs étapes première étape il crée une génération donc début de la génération on crée un point exé et ensuite exécuter le point exé et dans le point exé le programme on n'a rien mis on a mis simplement le programme principal donc il vous a dit voilà le point exé le chemin du point exé voilà l'initiation a6 sharp 0 il n'y a vraiment rien absolument rien il n'y a que cette fenêtre parce qu'on n'a rien affiché très bien je ferme la fenêtre et je vais écrire maintenant quelque chose ici donc ce que je fais ici je vais demander d'afficher quelque chose console point console point write line sorry write write line et je vais écrire quelque chose bienvenue dans deux points ok je vais exécuter et il va afficher un joli message voilà alors pourquoi il ne le fait pas parce que il s'exécute très simplement donc je mets contrôle f5 voilà contrôle f5 me met bienvenue dans initiation a6 sharp ok simplement donc il me dit appuyer sur n'importe quel bouton pour quitter et j'appuie sur un bouton pour quitter ok je peux faire autre chose je vais faire une autre ligne donc ça fait deux lignes bienvenue dans groupe master info 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 gestion m telecom ok regardez là il va répéter la même chose ensuite il quitte donc je suis obligé maintenant de faire ctrl f5 voilà 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 bienvenue dans initialisation a6 sharp bienvenue dans group master info gestion n telecom ok donc console point write il y a maintenant regardez la différence quand je mets console point write write j'enregistre j'enregistre ctrl f5 tout est collé bienvenue dans initialisation a6 sharp comment c'est possible regarde ici on lui a dit console point write write veut dire tu écris et tu te mets à la fin du dernier caractère ce qui va venir on l'a dit write line il écrit et il va à la ligne donc write écrit mais ne va pas à la ligne comme ça je peux je peux pour mieux comprendre write je dis par exemple je m'appelle monsieur bill gates ok ctrl f5 moi je l'ai écrit sur deux lignes mais lui il va sur un une seule ligne ok parce que simplement quand je mets write write qu'est ce qu'il fait il affiche et reste sur la même ligne write line affiche et va à la ligne suivante ok là c'est un commentaire que je fais ça ne change absolument rien de voilà maintenant je vais mettre aussi les deux write pour voir ce que ça va donner regardez c'est bruyant le premier c'est write il affiche il se met toujours sur la même ligne ok donc si je mets regardez write line ok j'exécute je m'appelle monsieur qui va à la ligne bill gates parce que la deuxième ligne c'est write en réalité oui c'est ça ouais donc je fais les deux write line voilà c'est un peu plus propre je m'appelle monsieur bill gates maintenant il y a autre chose je peux utiliser write regardez j'utilise write voyez ce qu'il fait maintenant puisque vous connaissez le c ou le c++ je vais mettre ici voilà slash n pour dire qu'il faut aller à la ligne regardez ce que ça va donner il va à la ligne à la dernière ligne même chose ici si je veux aller à la ligne slash n et ctrl f5 regardez c'est comme si j'avais utilisé write line parce qu'un petit slash n ça veut dire qu'on sait et on sait plus plus aller à la ligne et on j'avance ok ça ce signe là c'est à la ligne ok vous pouvez aussi utiliser un petit slash r quelque chose je vais l'arrêt ici par exemple il n'y a pas n c'est f alors je remets la même chose c'est comme l'équivalent de write line très bien vous 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 vous